A chaque fois que je vois cette bibliothèque là, ça me stresse en fait, je me dis que je devrais la ranger mais je la range jamais. Voilà, c'est juste ça. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de juin. C'est déjà la fin du mois de juin, ça passe tellement vite, c'est bientôt les vacances, c'est un truc de fou. J'ai pas mal de produits dont je voulais vous parler, que ça soit en maquillage ou en soins. J'ai pas vraiment de séries de TV dont je voulais vous parler, non. Niveau culture, ce mois-ci, ça a été d'un calme plein. Alors en fait, je continue toujours mes séries, Vampire Diaries, j'ai fini Walking Dead, mais y'a rien de fou. Ah si, y'a une série qu'on a repris, mon mari et moi, mais je me rappelle pas du nom. Et puis je l'ai pas fini, donc j'aime pas vous donner mon avis quand j'ai pas fini une saison par exemple. Donc non, y'a rien de fou fou. J'ai testé des trucs là, enfin je suis en train de tester des choses pour lire, parce que je sais lire, c'est juste que j'ai pas le temps de lire. Et donc je suis en train d'essayer une application qui me permet de lire 5-10 minutes par jour, et c'est plutôt pas mal. Mais je suis en train de la tester, donc je vous donnerai mon avis à la fin. Mais rien de fou ce mois-ci en culture, ça a été un mois très... Comme vous l'avez compris, j'étais moins présente sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Youtube, Instagram, TikTok. Et en fait, je prépare la rentrée de ma fille. Les parents, si vous m'écoutez, c'est quoi ce délire ? Il y a beaucoup de papiers à faire pour un enfant, pour aller à l'école. Alors moi, ce qui m'a choquée, la première chose qui m'a choquée, c'est qu'on nous a demandé une photo d'identité pour ma fille qui a 3 ans. Alors, peut-être que pour vous ça semble normal, pour moi ça m'a choquée. Je me suis dit, pauvre gamine, pourquoi on lui demande une photo, qu'on lui foute la paix ? Je découvre en fait ce monde de là, que j'ai quitté il y a fort bien longtemps, la maternelle, il y a 30 ans à peu près. Il y a pas mal de papiers, il y a pas mal d'organisations à mettre en place, parce que c'est beaucoup de voyages en fait, pour aller à la mairie, pour aller à l'école, pour aller au centre de loisirs. Beaucoup de choses à faire sur internet, beaucoup de papiers à faire, et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait, parce que je suis en train de vous parler de ma vie, mais ça sert à rien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris du mois de juin. Je vais commencer par le soin, j'ai pas mal de choses dont je voudrais vous parler, j'ai vérifié que tout existait encore. Parce qu'il y a des produits, ça faisait un moment que je les avais achetés, et je les avais toujours pas testés, et là maintenant, je les teste, et j'en suis satisfaite. Je vais vous parler déjà de mon toner, donc de mon tonic, Hydrating Toner de Nakomi, que j'ai eu en fait sur Beauté Privée. Il y a de l'Aloe Vera, Santella Asiatica, Panthénol, donc c'est vraiment... What ? Les gens ont le droit de savoir que tu m'envoies le chien qui lâche dans mon bureau. Je t'ai pas envoyé le chien ! Oui, parce qu'il faut savoir que notre chien, il a une tendance à péter, et d'habitude, il est avec moi. Donc je pense que je me suis faite à l'odeur, mais mon mari, lui, non. Donc, j'ai du mal à voir avec mes faux cils, de toute façon, c'est pas marqué en français. Donc, moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il apaise la peau et qu'il donne de l'éclat, donc ce qui est normal, puisqu'il y a du Santella Asiatica et de l'Aloe Vera. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est le côté spray, en fait. Soit vous l'appliquez comme un spray, soit vous en mettez un peu sur votre coton. Moi, je préfère en mettre sur mon coton, mais il peut m'arriver, certaines fois, d'en mettre sur le visage et de tapoter. Je trouve ça plutôt bien, parce que comme ça, vous choisissez, en fait, votre façon de l'utiliser. Et je trouve qu'il fait vraiment du bien à ma peau, donc moi, je l'aime beaucoup. Je pense que je le reprendrai si je le vois sur beauté privée. J'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il fait très bien son effet. Alors après, il y a 80 ml, c'est pas non plus une taille de ouf, on va pas se mentir, mais je l'aime bien quand même. Ensuite, je vais vous parler de mon sérum de jour, qui est de la marque Strivectin ou Strivectin. Moi, je dis Strivectin. Non, je dis Strivectin. Non, je ne sais pas. C'est le Nia 114 Technology Active Infusion Youth Serum. En fait, c'est un sérum infusion jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus ? Parce que moi, je trouve que ça apporte beaucoup d'hydratation. C'est pas grand-chose, là. Alors, pour moi, c'est un sérum qui donne beaucoup d'hydratation. Vous avez des petites perles à l'intérieur que j'aime beaucoup. Quand on frotte, ça s'éclate, en fait. Et on frotte ensuite. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et on frotte ensuite sur le visage. Petit bémol, c'est que celui-ci, la pompe n'a pas tenu. Alors, je ne sais pas si vous verrez. À la base, ici, ça devrait remonter. Et ça n'est jamais remonté pas assez longtemps. Donc, je l'ouvre et j'en mets un peu au niveau de ma main. Je pense que c'est juste ça. Alors, moi, je me rappelle quand je l'avais en magasin. Il y a de ça bien au moins deux ans. On avait déjà un souci avec des clients qui nous disaient qu'ils avaient un problème avec la pompe. Je crois qu'il a été retravaillé. Mais nous, on ne fait plus la marque Strivectin. Je crois chez Sephora. Ça ne se fait plus. Mais moi, j'aime bien ce produit. Il coûte quand même 80€, j'ai vu sur Nocibe. Je trouve ça un peu cher quand même pour un sérum hydratant. Alors, c'est vrai qu'en plus d'être hydratant, il est repulpant. C'est peut-être pour ça qu'il coûte ce prix-là. Mais je trouve ça un peu cher. Moi, je l'avais eu en solde. Donc, j'avais dû l'avoir à 40€. Je trouve ça plus correct pour un sérum comme ceci. Et voilà. J'aime beaucoup ce produit. Je ne le rachèterai pas parce que pour moi, ça va être trop cher. Pour moi, le rapport qualité-prix est trop élevé, selon moi. Mais j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, mon sérum pour le soir, c'est celui-ci. C'est le Anti-Edging Intense Sérum. Sérum intense anti-âge pour le visage. Alors, la marque, je crois que c'est l'Intemporelle Graine de Pastel. Alors, il se présente comme ceci. C'est en fait à utiliser matin et soir. Alors, à la base, ce sérum, il corrige les signes du temps et préserve l'élasticité naturelle de la peau. Sa texture soyeuse au parfum frais diffuse son efficacité dans l'instant et pour longtemps. Voilà. Il y a 100% d'actifs naturels à l'intérieur et 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça hydrate et protège, lisse les rides et stimule la synthèse du collagène. Alors, pour l'odeur, moi, je ne suis pas trop d'accord avec eux. L'odeur n'est pas quelque chose de super agréable. Alors, moi, j'ai le plus l'habitude des odeurs de parfum ou quoi que ce soit. Là, on sent vraiment l'odeur du naturel. Moi, je ne suis pas une grande fan des odeurs du naturel. Enfin, ça va dépendre de quoi, vous allez me dire. Mais là, je ne suis pas une grande fan. Je trouve que ça fait un peu vieux. Mais après, on s'y fait, en fait. Par contre, la texture est super agréable sur la peau. C'est vraiment un côté... C'est... Comment vous dire ça ? C'est pas à queue et c'est pas gras, en fait. C'est un mélange des deux. C'est vraiment très agréable. J'adore cette texture-là. J'ai vraiment pas le côté gras après. Et en même temps, je trouve que ça nourrit correctement ma peau. Je ne sais pas comment vous expliquer la chose. Mais j'adore, j'adore véritablement sa texture. Je trouve que oui, ça fait de l'effet à ma peau. Alors, j'utilise beaucoup de choses pour que ma peau garde de l'éclat. Elle soit plutôt... Ferming... Raffermie. Qu'elle soit avec le moins de ridules possible. C'est vraiment quelque chose chez moi qui est important. Le côté éclat anti-âge. Je fais super attention à ma peau. Et c'est vrai que ce produit, moi, je l'adore. Le fait que ça soit des ingrédients naturels, je trouve ça plutôt bien parce que moi, je ne suis pas une grande fan des produits avec des ingrédients naturels parce que, il y a ça quelques années, je trouvais que ça ne faisait pas d'effet sur ma peau. Et maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de produits qui sont vraiment bons. Donc, ça, c'est cool. J'aime bien. Le packaging est vraiment... sans plus. Mais c'est ce que j'aime. Je n'ai pas besoin d'avoir un packaging de ouf. Je m'en fous royalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit à l'intérieur. Vous avez ici de quoi pomper, en fait, votre produit. Et alors, moi, j'en mets plus, je pense, que ce qui est nécessaire. Je mets bien 3-4 gouttes alors qu'une ou deux gouttes suffisent. Mais j'aime bien, moi. Je suis comme ça. Mais j'aime beaucoup ce produit. Pareil, je l'avais pris sur beauté privée. Et si je le retrouve, oui, je le reprendrai, ça, c'est sûr. Parce que je l'aime beaucoup. On continue avec le contour des yeux de chez Philorga, le Optime Eyes. Contour des yeux, anti-cerne, poche et rite. C'est mon chouchou en ce moment. J'adore déjà son bouchon qui est comme ceci. Je kiffe. Voilà, je kiffe. J'espère qu'il ne va pas casser. Ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que moi, le matin, maintenant, depuis que j'ai eu mon deuxième enfant, je suis de plus en plus cernée. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a plus de fatigue. L'âge aussi, il fait, je pense. Et je sens que je suis de plus en plus creusée. Et ça, je trouve que ça permet, en fait, de, déjà, de réduire complètement mes cernes, voire de les enlever totalement. Ils disent, poche, moi, j'en ai pas ride. J'en ai presque plus avec. Je le vois avec mon anti-cerne parce que souvent, mon anti-cerne, n'importe quel anti-cerne, j'avais tendance à avoir une ou deux ridules et ça rentrait dedans. Et là, j'ai plus rien du tout. J'utilise un autre contour des yeux le soir qui est tout aussi bon. Mais celui-ci, j'aime bien sa formule. J'aime le fait qu'on puisse l'appliquer et ensuite se maquiller direct. Il n'y a pas besoin d'attendre ou quoi que ce soit. J'aime vraiment ce produit-là. Moi, chez Filorga, tous les produits Filorga, j'en mets ici, en dessous, mais aussi au niveau du sourcil et un peu sur la paupière du haut. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, j'aime beaucoup ce produit. J'en suis faim. Dans mes souvenirs, il n'était pas cher. Moi, je l'avais eu dans un coffret Filorga lors des soldes d'il y a 2-3 ans. Et j'avais eu les patches contour des yeux que j'avais kiffé aussi. Et là, celui-ci, et puis ça fait un moment, surtout que je l'utilise et ça fonctionne très bien. Et j'aime bien ce flacon-là parce que je trouve qu'on en met correctement, ni trop ni moins. C'est nous qui dosons. Donc ça, c'est super bien. Et j'en mets vraiment pas beaucoup. Là, par contre, une pompe, ça me fait les 2 yeux. Donc ça, c'est top. Un produit que j'ai découvert cette année, c'est de chez Nivea, Nivea Sun, UV Visage, Anti-âge et anti-tâche, anti-tâche blanche, avec un SPF de 5 ans. C'est une crème solaire pour le visage qui est anti-âge et anti-tâche. Alors moi, je vous en avais déjà parlé, j'ai en fait un... C'est pas un complexe, mais je trouve que j'ai des petites tâches à ce niveau-là, juste là. Et ça me gêne un peu parce que j'ai pas envie non plus que tout mon visage soit tâché plus tard. Et là, actuellement, en fait, ça me va, mais je veux pas non plus plus. Voilà. Et donc, j'utilise ce produit. Je m'attendais pas à grand-chose, en fait, mais en fait, la texture est oufissime. Alors, je l'utilise en plus de ma crème quand il y a du... Alors, quand il y a du soleil. Non, pas obligatoirement quand il y a du soleil, mais quand il pleut pas, par exemple. C'est plutôt ça. Parce que sinon, je suis sous mon parapluie, je vais pas dehors ou quoi que ce soit. Mais par exemple, si il y a de la famille ou si je suis avec les enfants et je sais que je vais faire une balade ou que je vais rester dans le jardin, je l'utilise. En fait, le parfum est oufissime. J'avais complètement zappé le parfum de Nivea, mais leur parfum est toujours oufissime. C'est un truc de fou. La texture est super agréable. Je peux pas encore vous dire si c'est un anti-tâche ou pas parce que j'ai pas eu de résultats sur mes tâches en noir. Et en plus de ça, je l'ai pas assez utilisé. Il y a pas assez de soleil chez nous. Enfin, pas que du soleil. Il y a beaucoup de pluie chez nous, en fait. Et je ne sors pas beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai que j'ai adoré quand je l'ai utilisé. J'ai dû l'utiliser quand il a fait super bon la dernièrement, donc pendant deux semaines. Et j'ai surkiffé. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je pense que ça va être mon allié de cet été, sincèrement. Parce que j'aime bien mettre une protection solaire avant d'aller travailler ou quoi que ce soit. Parce que, vu que maintenant, je mange chez ma mère, elle a un jardin et certaines fois, on mange dans le jardin. Donc j'aime bien avoir une petite protection solaire. Je finis enfin le soin avec ce produit-là qui est la lotion anti-imperfection de chez Sephora à l'acide salicylique. Voilà. C'est mon petit chouchou. On va pas se mentir. J'ai eu deux, trois boutons dernièrement au niveau du visage et en fait, je l'ai utilisé parce que je kiffe ce produit. En fait, vous avez une poudre juste ici et là, vous avez la lotion. Vous mettez un coton jusqu'à la poudre et ensuite, ça vous crée une pâte que vous mettez sur vos boutons et en une ou deux nuits, vous avez les boutons qui sont en rond. Donc vraiment, j'adore ce produit, il est pas cher. Ce sont des clientes qui m'ont donné des retours superbes sur ce produit donc je me suis dit bon bah, je vais quand même essayer, on sait jamais et j'ai surkiffé en fait. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle gamme de chez Sephora pour tout ce qui est sérum, tout ça. J'apprécie énormément. Je trouve que leurs produits sont de très bonne qualité et qui fonctionnent vraiment bien. C'est le produit qu'il faut avoir dans votre salle de bain parce que si vous avez un bouton et que vous voulez vraiment pas ce bouton, et bah, il fait quelque chose de ouf. Ensuite, niveau maquillage. Niveau maquillage, j'ai quelques produits à vous présenter dont... Allez, deux nouveautés. Sinon, ce sont des vieilleries j'allais dire mais des vieilleries que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous parler de mon chouchou, mes super chouchous. Je vous ai fait un article dessus dernièrement. C'est le fond de teint de chez Clinique, le dernier fond de teint de chez Clinique, le Even Better Clinical Serum Foundation avec un SPF 20. Je l'adore ce produit. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'à la fois, il est super agréable. Là, je le sens pas en fait. C'est ça qui est super agréable. À la fois, je le trouve couvrant. J'ai mis qu'une seule pompe aujourd'hui pour tout le visage. Certaines fois, j'en mets deux parce que moi, j'aime les choses très couvrantes. Et comment vous dire ça ? En fait, c'est comme les fonds de teint de très grandes marques comme l'essentiel ou quoi que ce soit. Plus vous l'utilisez, plus votre peau elle va être de très bonne qualité. Il y a trois sérums à l'intérieur. Il y en a un qui lisse, qui exfolie et l'autre qui donne de l'éclat si je ne me trompe pas. En fait, il est vraiment fait pour tout type de peau. Je l'aime énormément. Je vous laisse aller voir l'article sur ce produit. Je l'aime énormément. C'est mon chouchou en fait de cette année. Je... Voilà. Je ne m'attendais pas à ça de la part de Clinique. Je trouvais que leur marque commençait à s'effondrer au niveau du maillage. Et ce produit, c'est une pépite. Par contre, personne n'en parle. J'en suis désolée, vraiment désolée parce que c'est une pépite. Je ne rigole pas avec ça. J'ai la peau mixte à grasse. Vous voyez, j'ai de l'éclat mais je ne brille pas de partout. Et en plus, j'ai rajouté de l'éclat après. Et j'aime ce produit. J'aime aussi le fait qu'il fonctionne très bien avec les masques. C'est-à-dire que je peux porter mon masque tranquillement toute la journée. Je n'ai pas mon fond de teint après qu'il s'en va. Donc comme ça, quand je retire mon masque dehors, je suis tranquille. Je n'ai pas une double face bizarre ou quoi que ce soit. Je suis super bien. J'aime ce produit. Je voulais vous le dire. C'est vraiment un coup de cœur. J'aime énormément ce fond de teint. Mais vraiment. Et je suis super contente de l'avoir reçu parce que c'est un coup de cœur. Et pourtant, moi, les fonds de teint en ce moment, ça a été un peu plus compliqué, je trouvais. Et ce fond de teint-là, ça me correspond entièrement. Pour continuer avec le teint, j'utilise cette brume de chez MAC, la Prem Plus Prime Fix Plus Gold Light. C'est une brume fixante qui a en fait des petits... à l'intérieur, on voit qu'il y a un peu des trucs dorés. Alors, ce ne sont pas des paillettes. C'est un peu irisé en fait. Et quand vous le mettez sur votre visage, ça vous donne de l'éclat. Si vous le mettez trop près, vous voyez des petites paillettes par contre. Et en fait, il faut bien le secouer. Vous entendez le bruit. Et ensuite, vous le vaporisez sur votre visage. Moi, je le fais sécher après avec mon petit ventilateur. Et je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que déjà, je trouve que ça fixe bien. On ne va pas se mentir. Et en plus, ce côté éclat, je trouve que c'est un côté éclat mais pas gras que j'aime énormément. Vous savez que moi, ma peau, elle est mixte à grasse et que si je mets des choses trop nourrissantes, ça ne va pas du tout. Et c'est ce qui donne souvent de l'éclat. Et ça, ce produit, ça m'apporte vraiment un côté super éclat mais sans le côté nourrissant. Donc, j'aime énormément. Ensuite, ce que je porte aussi sur le visage, c'est ceci sur les lèvres plus précisément. Ce sont les liquid mattes de Huda Beauty. Aujourd'hui, j'ai le Icon que j'aime énormément. J'ai rajouté en même temps un peu de fard à paupières de sa palette puisqu'aujourd'hui, je me suis maquillée yeux et lèvres avec Huda Beauty. Pourquoi je l'aime ? Alors, j'avais arrêté les liquid mattes depuis un moment. Je mettais vraiment des choses assez crémeuses, assez glossies parce que quand je repartais au travail, souvent, j'enlevais avant de travailler puisqu'on portait le masque tout le temps. Sauf que maintenant, comme on ne porte plus le masque dehors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'enlève mon masque que mon rouge à lèvres soit toujours en place et c'est le cas avec ce produit. Donc ça, c'est plutôt bien. Il ne se transfère pas, il ne bouge pas alors qu'il y a des rouges à lèvres liquides mattes qui étaient censés tenir à fond qui tenaient très bien quand il n'y avait pas de port de masque mais depuis le port de masque, ils tiennent beaucoup moins. Ils ont tendance à... Alors, c'est pas énorme mais quand même, on voit que c'est moins net. On voit que certaines fois, au niveau des commissures, ça part un peu. On peut en avoir un peu ici ou un peu là. Moi, j'aime pas trop. Voilà, j'aime bien quand ça ne bouge pas et j'aime bien ne pas devoir faire de retouches dans la journée. Ça m'embête vraiment de faire des retouches dans la journée. Donc, voilà, ce produit-là, le liquide matte de Huda Beauty pour moi, c'est l'un des produits que j'affectionne pour sa tenue au niveau des lèvres et avec le masque en fait. Et je trouve les couleurs quand même très sympathiques, on va pas se mentir. Moi, je les avais eues, pourquoi je l'ai en petit taille ? Parce que je les avais eues dans ces petits kits qui d'ailleurs n'existent plus, ce qui est fort bien dommage mais les couleurs, elles, existent toujours. Donc, voilà, et chez Huda, ça serait bien de refaire des kits comme ça parce que, eh ben, on les kiffe en général. Ensuite, je continue avec le teint. En fait, je vais surtout vous présenter des produits teints, j'ai l'impression, bref. C'est cette palette de chez Too Faced, la Sweet Peach Glow qui existe encore mais il n'y en a plus beaucoup je crois sur Terre. Et comme ceci, c'est celle que j'utilise en ce moment. Alors là, aujourd'hui, j'ai rajouté du blush crème parce que je voulais quelque chose de très visible mais en fait, c'est assez léger. J'aime beaucoup. J'adore l'highlighter en fait et j'adore le bronzer. Je les trouve assez naturels mais présents quand même. Le fard à joues est tout mignon. C'est très bien quand on a le teint à lait je trouve. En tout cas, moi, je préfère ce genre de teint sur mon teint un peu plus bronzé. Et quand je veux quelque chose d'un peu plus soutenu, je rajoute, comme souvent, du fard à joues mais en crème. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai mon highlighter, j'ai mon bronzer, mon fard poudre mais j'ai mon fard crème en dessous. J'adore l'odeur, on va pas se mentir et je trouve ce produit super pratique en fait. C'est ça aussi. C'est un de mes produits préférés que j'aime énormément. Voilà, c'est tout. Je l'utilise tout le temps en ce moment, j'ai du mal à m'en passer. Je voulais revenir aussi sur un des produits dont je crois que je vous ai parlé la fois dernière. C'est le check primer de chez Kat Von D que j'avais détesté. J'ai fait un article dessus, je vous laisse aller le voir puisque j'ai revu un peu comment certaines personnes l'utilisaient et pas du tout comment c'est conseillé de l'utiliser et je trouve ça beaucoup plus pratique sauf que j'en bouffe énormément. En fait, la marque nous conseille de mettre une goutte sur le doigt, de frotter et d'appliquer comme ça sauf que c'est une catastrophe, on va pas se mentir. Donc moi, ce que je fais, j'en mets un peu, alors je vais vous montrer un peu mon bordel. J'en mets un peu sur ma plaque, vous voyez, vous avez mon fard à joues crème par là, voilà. J'en mets un peu sur la plaque, je prends ça et ensuite, je prends un pinceau et je mets directement sur ma paupière mobile. C'est beaucoup plus facile à appliquer sauf que j'en consomme énormément avec. C'est dommage mais au moins, j'ai trouvé une façon de l'utiliser parce que sinon, ça allait être compliqué de continuer avec ce produit et moi, ce qui m'embête, c'est de jeter des produits parce que je l'ai payé en plus donc voilà. Donc je l'use jusqu'au bout, j'ai décidé. Au niveau des flops, par contre, je voulais vous parler de quelque chose alors je ne sais pas comment vous expliquer mais pour moi, c'est un flop par rapport au prix. Ce sont les sublime liners, vous avez dû en entendre parler très souvent sur beaucoup de chaînes de youtubeuses ou quoi que ce soit. J'étais trop contente de les acheter. Ce sont des eyeliners, alors transparents et noirs qui permettent en fait de mettre vos faux cils sans colle et au bout d'un moment, moi je sais que mes yeux, ils en avaient un peu marre des faux cils, je pense à cause de la colle, etc. Je sentais que ma paupière me grattait, je sentais que mes yeux avaient plus de mal le matin, etc. Et j'avais besoin de mettre un peu plus de gouttes et je me suis dit je vais faire ça. Sauf que, alors, le noir encore, je pense que c'est bon, je peux encore l'utiliser mais le blanc, et ça va faire quoi ? Deux mois ? Il est mort. Ah, quoi que ? Peut-être pas. Ah, la pointe est redevenue normale, j'ai l'impression. Ah, bah attendez, attendez, il me reste un bout de... Voilà, je vous ai mis des faux cils là, mais je trouve que ça tient pas super bien. Beaucoup moins que la colle, en tout cas. Là, ça a l'air de bien tenir. Ouais, tant mieux. Non, voilà, ça s'en va. Donc, je suis moins fan, je suis vraiment moins fan que la colle. C'est super pratique, je trouve, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de colle à faux cils, mais par contre, la tenue est quand même moins bonne, je trouve. Il faut en mettre vraiment une couche épaisse, c'est ça qui m'embête aussi, parce que certaines fois, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas fait un liner très épais, j'ai fait quelque chose d'assez, entre guillemets, discret, un peu plus discret que d'habitude, c'est juste que ça a contouré mon oeil, mais là, avec ça, il faut faire soit quelque chose d'assez épais, soit, enfin, je sais pas, j'ai pas trop kiffé. Je trouve que pour moi, c'est un flop, parce que vu le prix, je trouve pas ça ouf, je suis revenue à ma colle, en fait, tout simplement, et ça, certaines fois, je l'utilise quand vraiment mon oeil n'en peut plus, mais sinon, je laisse tomber ces produits. Faut bien les secouer aussi avant, parce que ça, je l'avais pas fait au début, et faut bien les secouer. Mais voilà, je trouve ça juste dommage. Ouais, je trouve que l'idée était sympathique, franchement, mais en fait, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Maintenant, il faudra que j'essaye les liners aimantés, avec des fossiles aimantés, ça, ça me fait un peu plus peur, mais là, en tout cas, je trouve que c'est un flop, et est-ce que je regrette mon achat ? Ouais, quand même un peu. Peut-être que j'en aurais pris qu'un seul, le noir, mais pas les deux. J'ai cru que c'était oufissime, mais pas du tout, donc je suis un peu dégoûtée. Donc ça, c'est un flop. Au niveau de ma wishlist, j'ai pas vraiment de produits en particulier qui m'intéressent, à part peut-être la palette de Benefit, où on a tous les bronzers. Si je n'ai pas rêvé, si je peux vous la retrouver, je vous la mets en photo. Ça, je trouve ça cool, parce que moi, j'adore les palettes de bronzer, et en plus, il y a certains bronzers de chez Benefit, comme le Toasted, et peut-être le Caramel, je ne suis plus sûre, qui ne se trouvent plus du tout, ou plus du tout facilement, en tout cas. Et ça, je trouve ça bien, sinon, j'ai pas vraiment de super wishlist, on va pas se mentir, parce qu'en plus, ça va être les soldes à la fin, enfin, là, au moment où je vous parle, c'est peut-être déjà les soldes, donc, j'ai pas vraiment de produits qui me viennent à l'esprit, là de suite, c'est plus les soldes qui m'intéressent, et j'ai envie de faire des bonnes affaires, mais c'est tout. Donc voilà, sur cette vidéo, vous dites-moi en tout cas, quels sont vos favoris de ce mois de juin, dites-moi si vous avez découvert des pépites, ou pas, ou des flops, ça, ce serait intéressant. N'hésitez pas à me suivre, en tout cas sur Instagram, parce que je vous donne souvent, mes avis sur des produits que je suis en train de tester. Je vous montre en plus, ce que j'ai acheté, ou ce que j'ai reçu, comme ça, ça vous permet de savoir ce que je vais essayer, et en même temps, je vous montre certaines fois, des offres qu'il peut y avoir, que ça soit chez Sephora, ou ailleurs, et voilà, et de toute façon, après, quand vous voulez avoir un avis, vraiment sur un produit, en particulier, n'hésitez pas à aller voir mon blog, parce que les articles sont beaucoup plus complets, et puis c'est tout, et puis là, je vais retourner sur TikTok, d'ici peu. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus tard sur les réseaux sociaux, ou en commentaire. A plus, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501